Qu'est-ce que nous retenons aujourd'hui de l'Église ? Est-ce que l'Église a chuté ou c'est l'homme qui a chuté ? Entre le message et le messager, qui porte la responsabilité de la délinquance, on va dire, spirituelle aujourd'hui ? Encore qu'il faut qu'il y ait une certaine spiritualité. Dans la confusion entre le spirituel et les religieux ou la religion, la question se pose. Ce que nous avons comme pasteurs, sont-ils des apprenants têtus ? Sont-ils des envoyés des dieux ou simplement des couragés audacieux qui parlent de la Bible ? Mesdames et messieurs, je reçois aujourd'hui un pasteur. Le pasteur Gétrou Mbaya, il est de l'Assemblée des Saints, des Assemblées des Saints. Une Église reputée très, mais alors très, très, très exigeante, mais surtout radicale parfois dans certaines positions. Avec lui, nous allons parler de l'Église, du rôle de l'Église dans un développement et dans notre pays. Pasteur Gétrou, comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Alors, ça fait très longtemps que Tomona Issouté. On ne s'est pas vu, ça fait très longtemps. Très longtemps, oui. Bon, je t'observe dès loin. L'Église a grandi aussi, il faut le dire. Oui, par la grâce des dieux. Alors, pour commencer, d'abord des pasteurs de votre génération, j'ai vu rarement qu'ils maîtrisent la Bible comme vous. Merci. C'est vrai, la pensée de la Bible, c'est une autre chose, mais au moins les écritures de la Bible, sur le plan des écritures, j'ai vu personne maîtriser comme vous. Peut-être qu'il y en a que je n'ai pas encore rencontré. Merci. C'est quoi les fondements de votre foi ? Est-ce la pertinence de votre connaissance des écritures ou la profondeur de l'appel de Dieu dans votre vie ? Les fondements de la foi, que ce soit pour moi ou pour tout chrétien qui nous suit en ce moment, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Quand on connaît Christ, mais Christ ressuscité, parce qu'il y a une différence entre Jésus qui était né, qui a grandi, et Jésus qui était mort, qui est ressuscité. Ça, c'est très important. Jésus né, grandi, ne nous a pas sauvés, mais Jésus mort, ressuscité, nous a sauvés. C'est ça, oui, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est Ésaïe qui est en train de parler. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alors, les communes des mortels, quand il lit, voient que c'est la même personne, mais c'est lui qui est initié, comprend que l'enfant qui était né, c'est Jésus, affronté par Marie. Mais le fils qui nous est donné, c'est celui qui était mort, ressuscité, revenu comme le Saint-Esprit. Mais comment vous dissociez les deux personnes ? Il n'y a pas de résurrection sans naissance. Il n'y a pas de fils sans enfant. Oui, mais la résurrection, c'est une autre naissance. La résurrection, c'est une autre naissance. Qui n'annule pas la première naissance. Bien sûr, mais c'est lui qui naît de nouveau et devient une nouvelle personne. Vous savez, si vous lisez peut-être la Torah, parce que les gens n'ont pas l'habitude de lire, il y a une loi qui dit, quand Abraham devient Abraham, c'est un péché de l'appeler Abraham. C'est-à-dire que celui qui est né de nouveau est une nouvelle personne. C'est comme ça, Jésus qui est né. L'apôtre Paul lui dit, si autrefois nous les connaissions dans la chair, aujourd'hui nous ne les connaissons plus à la chair. C'est comme ça, nous disons toujours, tous ceux qui ont des photos de Jésus dans la maison d'œuvre, savoir que ces photos-là ne sont pas vraiment des photos de Jésus. Parce que quand il est ressuscité, il n'est plus à Paris avec la même image qu'il avait quand il était vivant. Pour la prévenir que les femmes l'ont rencontrée, les femmes qui étaient avec lui durant trois ans, ne l'ont plus reconnue. Pierre, Jean, c'est-à-dire que quand il est ressuscité, c'était une nouvelle personne. Mais justement, ça le plus grand problème, parce que la résurrection, selon que la Bible le dit, et la résurrection selon que le dictionnaire, et même la biologie le dit, ce n'est pas la même chose. Parce que quand on ressuscite, c'est avec le même corps, c'est avec le même physique. Il est impossible pour ceux qui t'ont vu lors de ta mort, t'oublier lors de ta résurrection. Il faut qu'on dise quelque chose. C'est comme ça, la Bible ne peut pas être comprise par l'intelligence physique. Donc si on veut comprendre la Bible, et puis les mots de la Bible ne se définissent pas de la même manière que les dictionnaires définissent les mots. Je prends l'exemple des mots vérités. Quand Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Cette vérité ne peut pas être comprise comme on comprend la vérité dans des langages courants. Donc un acte considéré comme vrai. Oui, c'est un acte réel, un acte vérifiable. La vérité, selon Christ, c'est la parole de Dieu. Donc quand on me dit que ça c'est blanc, mais la parole de Dieu me dit que c'est noir, je crois à ce que la parole de Dieu est Dieu. Oui, mais la parole de Dieu ne va pas aller en contradiction. La parole de Dieu ne t'appellera pas femme si tu es un homme. Dans certains cas, la parole de Dieu peut appeler un homme agneau. Vous voyez, Jésus marchait avec des pieds, Jean le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui hôte les péchés du monde. Ça c'est une image, c'est un peu comme je vous dirais, vous êtes fort comme le roc. Ça ne veut pas dire que vous êtes roc. Ça veut dire que vous êtes... Non, 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 c'est pas vraiment une image, Jésus était réellement un agneau. Si c'est une image seulement, c'est que nous sommes sauvés dans l'image. Donc nous sommes sauvés dans la réalité, Jésus était vraiment... L'homme qui marchait là, il était aussi un agneau. Mais physiquement, c'est une aberration. Mais dans la compréhension de la foi, c'est comme ça le langage de la foi est parfois différent du langage courant. Je vais aller... Vous voyez, dans Matthieu chapitre 25 par exemple, quand la Bible dit, Matthieu chapitre 25, vous descendez jusqu'au verset 7, la Bible dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est une même voix qui parle. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Quand on lit, on peut penser que c'est la même chose, ça s'est fait au même moment. Alors que voici l'époux, c'est la voix du ministère qui nous présente Jésus aujourd'hui. Allez à sa rencontre viendra plus tard, c'est l'enlèvement. Donc j'allais seulement dire que la foi, pour nous aujourd'hui, c'est quand on considère l'homme Jésus qui était venu sur la terre, qui a souffert, qui est bon, qui est ressuscité, c'est là où notre foi est basée. Parce que ça nous donne l'espérance qu'un jour, nous aussi, après la mort, nous allons vivre cette résurrection et vivre auprès de lui. Alors nous allons aller dans le vif de notre sujet. Qu'est-ce qui est à la base de la déliquescence, si vous voulez ? Qu'est-ce qui est à la base de la chute de ce que nous voyons aujourd'hui ? D'abord, il faut qu'on soit d'accord s'il s'agit d'une chute ou de l'impression d'une chute. Qu'est-ce qui est à la base ? Est-ce le messager ou la qualité du message ? Bon, moi je crois que c'est plutôt ceux qui font la lecture. La base de cette chute, c'est plutôt la lecture qui est faite, qui n'est pas une bonne lecture. J'ai suivi tout à l'heure comment tu annonçais l'émission. C'est comme si tu attaquais un peu les choses. La première chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle l'église. Parce qu'aujourd'hui, nous appelons des asbeles, toutes les asbeles que nous voyons aujourd'hui, églises, à Bise-Mas, nous les appelons. Mais la vôtre aussi est une asbel. Oui. Ce n'est pas nécessairement parce que quelqu'un crée une asbel que c'est une église. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fondations qui appartiennent vraiment à une personne. Il y a des organisations qui appartiennent aux familles. Une organisation qui appartient à une famille. Une organisation qui appartient à une personne. Il peut placer sa femme, il peut placer ses enfants. Donc, dans toute cette confusion-là, on appelle église. J'aimerais bien que les gens fassent une étude pour savoir qu'est-ce qu'on appelle église. Il nécessite une étude étymologique, historique du mot pour comprendre qu'est-ce qu'on appelle église. L'église, par définition, les mots viennent du grec. C'est un mot qui existait. Déjà, vous savez qu'en l'ancien temps, la civilisation grecque était un peu élevée. Jésus a grandi sous ces temps-là. Donc, église à cette époque, c'était comme une sorte d'ensemble nationale aujourd'hui. On fait comme le Sénat. Le Sénat, voilà. Un groupe de personnes qui allaient réfléchir pour des choses qui vont définir la politique de la société. C'est-à-dire, c'était une image de la société. Ils projectaient des bonnes choses pour la société. Et là, nous avons des mots. « Ec » qui veut dire « venant de », « caloé appelé à ». Donc, l'église, ce sont des personnes qui viennent d'eux pour accomplir une tâche. Ils doivent être le miroir de la société, donner la bonne image de la société. Alors, si nous partons de cette définition, nous pouvons vérifier maintenant tout ce que nous voyons ici. Nous allons comprendre que, en réalité, ce ne sont pas des églises. Mais qui sont... Parce que... Arrêtons-nous à la définition. Vous dites que c'est des hommes venus d'eux pour accomplir quelque chose. La question, ils viennent d'où ces gens ? Voilà. Et ils sont appelés à quoi ? Et qui les appelle ? Et qu'est-ce qu'ils prouvent qu'ils sont appelés véritablement ? Et comment nous allons attester qu'ils viennent d'eux, la part de quelqu'un ? Ça, c'est une bonne question. Alors, si nous rentrons dans l'historicité du mot, parce qu'à cette époque, il y avait déjà l'état démocratique. Vous savez, les mots viennent aussi du grec « demos kratos ». Donc, ces gens étaient sortis de la société. Ce n'étaient pas des extraterrestres. C'étaient des personnes qui sortaient de la société, qui allaient quelque part pour transformer la société. Donc, les membres de l'église doivent être des personnes qui sortent de la société, qui se retirent, non pas en dehors du monde, qui se retirent plutôt du système. Qui les retire ? Une initiative personnelle ? Non, pas personnelle. Dieu appelle. Dieu tire les gens. C'est comme Moïse qui a été tiré des eaux par ordre de la fille de Pharaon. Vous savez que la fille de Pharaon peut aussi être l'image du fils de Dieu qui donne l'ordre de retirer quelqu'un des eaux. Retirer des eaux ici, c'est retirer quelqu'un du monde pour servir à un but. Déjà, par là, nous pouvons comprendre, on ne peut pas trouver quelqu'un imbibé dans les choses du monde et dire qu'il est pasteur. Donc, il n'est pas retiré. Donc, avant de commencer à exercer, on doit d'abord être retiré. Mais ça, c'est vous, j'ai trop qui le dit. Non, la logique, ce n'est pas moi. C'est la logique. La logique de la Bible, la logique de l'église. Comment la population, comment nous, on saura qu'effectivement, vous avez été appelé ? N'y a-t-il pas des signes ? Oui, ce sont des signes que je suis en train de vous montrer. Dieu appelle quelqu'un de sortir, il doit sortir d'eux. Donc, quand quelqu'un n'est pas encore sorti, c'est qu'il n'est pas appelé. Le premier signe, on doit constater qu'il est sorti du système mondain. C'est-à-dire, les mauvais systèmes. Il est sorti parce qu'il est appelé enseigné. Il est appelé renseigné les gens de la société. Il deviendra la lumière de la société. C'est comme ça, Matthieu chapitre 5, le Seigneur Jésus dit, « Vous êtes la lampe du monde. » Quand est-ce qu'on devient une lampe ? C'est quand on sort des bavures, des systèmes. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Donc, on ne peut pas appeler tout le monde. Fils de Dieu, tout le monde, église, tout le monde, pasteur, alors que nous constatons notoirement que ces gens sont encore dans les bavures du monde. À ce moment-là, c'est nous qui faisons la mauvaise lecture. Mais qui n'est pas sorti des bavures du monde ? Parce qu'on n'a pas les mêmes péchés. Vous, vous montez, les autres volent. Vous, vous ne volez pas, les autres volent. On n'a pas les mêmes péchés sur base des croix. Voilà, ça c'est très important. Je ne suis pas en train de parler de la perfection. Mais je suis en train de parler du système. Sortir du système. Celui qui est sorti du système ne vit plus dans les systèmes. Il peut brocher, mais il ne vit plus dans les systèmes. Mais il y a des gens qui vivent encore dans les systèmes du monde, mais qui portent les titres des pasteurs, qui portent les titres d'enfants des dieux. Et nous, observateurs, nous voyons que celui-ci vit vraiment dans les monde. Mais nous l'appelons encore abusivement pasteur. Définissons un peu les choses, pasteur, je trouve. C'est quoi le système mondain ? C'est quoi le système mondain ? Il est caractérisé par quoi ? Voilà. Le système mondain est caractérisé par la laïcité. Parce que nous, nous sommes un pays laïque. La laïcité, ce n'est pas une religion. Aujourd'hui, je vais dire, la laïcité, c'est aussi une religion. Vous n'allez pas inventer des choses qui ne... Non, je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. C'est la religion de la liberté. C'est la religion de la liberté. C'est la tolérance de certaines... La laïcité peut être comprise aussi comme une certaine tolérance. Oui. Il n'y a pas de frein. On ne vous interdit pas de croire en ce que vous croyez. Voilà. On ne vous interdit pas de faire votre culte. Mais c'est le refus d'une suprématie d'une religion sur les autres. C'est la liberté. C'est la recherche de la liberté. L'homme veut être libre, croire à ce qu'il veut, croire à n'importe quoi, croire même à un arbre. L'homme veut faire tout ce qu'il veut. Alors, quand on vit dans cette liberté-là, vous voyez, cette liberté entre même dans le christianisme. Entre même... Je ne parle pas seulement du christianisme, mais dans toutes les religions qui existent. Il y a une lutte d'amener la liberté. Les musulmans sont en train de lutter pour que les femmes obtiennent une certaine liberté. Les kimbanguistes et les chrétiens. Donc, vous voyez, la laïcité quitte le monde, entre dans l'église. Dans ce sens-là, vous verrez, le pasteur dit, bon, je suis libre de chanter, par exemple, de faire une chanson de chanter. Je suis libre de faire ceci. C'est cette logique-là. Cette liberté de conscience. Cette liberté. Alors que la Bible dit, si nous sommes... Même Dieu, quand il descend en Égypte pour libérer les peuples d'Israël, Israël était esclave des pharaons. Dieu libère Israël, non pas pour rendre Israël libre, mais pour faire d'Israël son propre esclave. Donc, partie de l'esclavagisme à l'esclavagisme. On sort de l'esclavagisme du monde pour devenir esclave de Dieu. On n'est pas libre. Mais vous ne comptez vous contrediser la logique du libre arbitre. Dieu ne fait pas de nous des esclaves. Il nous laisse le choix. Il dit, je place devant vous deux chemins. Mais moi, en tant que Dieu, je vous préfère dans cette voie. Mais il nous laisse déjà la liberté. Je crois même que Dieu, c'est l'être le plus libéral qui puisse exister. C'est une dimension. Quand on est au début, on est à la porte de la foi chrétienne, on voit, on a cette liberté de faire le choix. Mais quand on entre dans la foi chrétienne, on n'a plus la liberté. On fait ce que Dieu veut. Donc, la liberté, c'est pour ceux qui sont à l'extérieur de la maison de Dieu. Ils ont le choix. Est-ce que la foi est une contrainte ou c'est une volonté d'appartenir à quelque chose ? Parce que du moment où je veux appliquer la loi, ce n'est plus une contrainte pour moi. Je vis ça comme amour. Ce n'est vraiment pas de l'esclavage. Tu sais que la foi peut avoir plusieurs définitions. Il y a la foi comme espérance. La foi comme acceptation de quelque chose. J'ai foi en Christian. J'accepte que Christian, c'est un bon journaliste, c'est un bon juriste. J'ai foi en lui. Mais la foi par rapport à la parole des dieux, c'est une contrainte. Parce qu'ici, la foi, c'est énorme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Abraham est le père de la foi. Quand on dit que Abraham est le père de la foi, la foi, c'est Christ qui devait sortir de la lignée d'Abraham. Donc, quand on a Christ en soi, on a la vie éternelle. Et quand on entre dans cette logique-là, ça devient une contrainte. Mais l'apôtre Paul dit que tout ce que vous faites sans conviction est un péché. Pourtant, la conviction, elle est née d'une certaine acceptation de quelque chose. Il s'adresse à qui ? Il s'adresse à qui ? Il s'adresse à ceux qui sont dans la foi chrétienne. Bien évidemment. Oui. Alors, quand quelqu'un est encore à l'extérieur, il est libre de choisir les biens ou les mâles. Mais quand quelqu'un se décide d'entrer, il n'est plus libre de faire ce qu'il veut. C'est comme ça que si vous lisez les épitres de Paul, il dit toujours, moi Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Il est dit, moi Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Et même Jésus lui-même, quand il dit, Matthieu chapitre 1, verset 28, « Venez à moi, tous ceux qui sont chargés et fatigués, je vous donnerai du repos, prenez mon joug. » Donc, il nous décharge du joug du monde, il nous donne son joug. Et il dit quelque part, c'est lui qui n'est pas capable de porter sa croix, n'est pas digne du royaume. Oui, porter sa croix, c'est porter son pistis, porter ses croyances, vivre avec ses croyances. Puisque Christ veut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Il ne faudrait pas qu'on vive par contrainte, puisque le jour où on verra une fenêtre de la violation, on va tout de suite s'engouffrer. Mais si nous croyons véritablement la parole de Dieu et que ça nous transforme, on ne vit plus comme des prisonniers, on ne vit plus comme des esclaves, on vit en toute liberté, avec amour. Non, non, il faut comprendre. Il y a des notions ici. Nous sommes libres face au monde, face au diable, face au péché, face au monde. Mais nous sommes prisonniers face à Dieu. Parce que devant Dieu, nous ne pouvons que faire sa volonté. Le fils était soumis à la volonté de Dieu. Je vais parler d'Isaac qui devait porter les bois sur lesquels il devait être sacrifié. Donc c'était l'image du Christ, certes, qui devait porter sa croix, sur laquelle il devait être sacrifié. Mais c'est aussi l'image de l'Église, enfant obéissante, qui doit porter l'œuvre de Dieu jusqu'à la fin. Donc les systèmes mondains nous présentent un type d'homme caractérisé par les mensonges, par la prostitution, par la cupidité, par la violence et tout ce que nous savons. Alors, quand quelqu'un s'est dit enfant des dieux, serviteur des dieux, mais s'est retrouvé encore dans ce système, c'est simple de comprendre qu'il n'est pas enfant des dieux. Et donc, toutes les bêtises que cette personne fera, ne les mettez pas au-delà de l'Église. Alors, dans ce cas, beaucoup ne sont pas enfants des dieux. Effectivement. Parce que le système mondain, c'est un vaste domaine où si on ne pêche pas, pardon, si on ne vole pas, on trompe. Si on ne trompe pas, on calomnie. Si on ne calomnie pas, on pense mal de l'autre. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont sortis de ces systèmes-là ? Et s'ils sont sortis, c'est quoi sortir de ces systèmes ? Ne plus appartenir à cela ? Ne plus prendre plaisir à cela ? Ou trébucher de temps en temps à cela ? C'est refuser. Ne plus appartenir à cela. Parce que, aussi longtemps que nous vivons encore sur cette terre, ça peut arriver à une personne de trébucher, ça peut arriver à une personne de tomber, mais ne pas vivre longtemps. Et je vais dire, la clé de tout, c'est le commandement du Christ, c'est l'amour. L'amour bifasé, l'amour envers Dieu et l'amour envers son prochain. Voilà. Le système du Christ est basé sur ces deux choses. Parce que, quand quelqu'un a l'amour de Dieu dans son cœur, quand il aime Dieu, il se donne à Dieu. Donc, il prend tout son temps pour prier, pour se sacrifier. Et quand il aime son prochain, il ne les ment pas. Il ne les vole pas. Et c'est comme ça, nous disons, que si la doctrine du Christ pouvait entrer dans les cœurs, même des dirigeants, les choses changeraient. Ok. Alors, revenons sur la question du message. Oui. Il y a un pasteur ivoirien. On entre directement dans le vif. Il y a un pasteur ivoirien qui a mené un message comme quoi l'abomination n'est pas un péché, et que l'abomination serait plus que le péché. Et que tous les homosexuels, eux, ils ne pèchent pas. Ils sont dans l'abomination. Et comme ils sont dans l'abomination, Christ n'est pas venu pour eux. Et Christ ne viendra pas pour eux. Christ viendra pour les pécheurs. Donc, Christ vient pour sauver ceux qui sont dans le péché. Il est là pour le péché. Il n'est pas là pour l'abomination. Il faut que les homosexuels attendent leur sauveur. Parce que le sauveur, Christ, lui, n'est pas là pour l'abomination. Est-ce qu'il y a une différence entre l'abomination et le péché ? Non, mais toute abomination est un péché. C'est quoi le péché ? C'est la transgression de la loi, tout simplement. Il faut que ce soit la loi. Oui. Mais où est-ce que Dieu a dit ? Parce que selon lui, selon lui, je le dis, il dit, la loi, par exemple, dans l'hévitique, je crois, où on dit... J'ai suivi, c'est parce qu'il ne lit pas la Bible. Ah, vous avez suivi le pasteur. J'ai suivi. Alors, comme vous devez suivi, ça me fait... Quand quelqu'un lit la Bible, allez-y. Le Seigneur interdit, parce que dans la délicance sexuelle, il y a relation entre homme-homme, relation entre homme-animal, et relation entre homme et une femme qu'il n'a pas épousé. Donc, c'est un péché, parce que c'est interdit. Il y a une loi qui est interdisée en Israël, et maintenant, tous les enfants de Dieu, un homme prendrait un homme, une femme prendrait une femme, comme on le fait avec les autres. Donc, c'est un péché. Donc, quand quelqu'un transgresse la loi, il a péché. Et le Seigneur Jésus-Christ était effectivement venu pour les pécheurs. Jésus était venu pour les pécheurs. Et l'homosexualité n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, même au temps des lentes, la Bible nous montre qu'il y avait l'homosexualité. Mais si vous lisez la Bible, le Seigneur était venu pour toutes ces personnes-là, à tout celui qui a créé à lui. Et pourquoi on dit que coucher avec un homme, et avec les hommes quand ils couchent ensemble, c'est de l'abomination ? Est-ce que ce n'est pas un degré supérieur que le péché ? Non ? Non, mais tout péché reste un péché. Tout péché reste un péché. L'abomination, c'est un terme qui évoque le scandale ou quelque chose qui… Vous savez, il y a des péchés qu'on trouve couramment. Et il y a aussi des péchés qu'on ne trouve pas couramment. Des péchés scandales. Des péchés scandales, voilà. Et là, il y a aussi une notion culturelle. Parce que les péchés sont parfois culturels. Vous savez, chez nous, l'homosexualité, c'est scandale. C'est un vrai scandale. Ailleurs, ce n'est pas ça. Alors qu'ailleurs, les maçons, c'est un scandale. Voir quelqu'un mentir, vous voyez. Donc, chez nous, parfois, quand on voit des homosexuels, on est étonné. Alors que quand quelqu'un est en train de mentir du matin au soir, on trouve ça normal. Est-ce que les homosexuels verront Dieu ? S'ils croient en Christ, s'ils changent. Ils doivent rénoncer à l'homosexualité. Ils doivent rénoncer. Mais il est difficile pour un homosexuel de croire en Dieu. Il n'est pas difficile. Pour tout en restant homosexuel. Non, mais quand quelqu'un croit en Christ, comprend la valeur de la mort du Christ, il va finir par abandonner. Moi, je crois que rien n'est difficile à Dieu. Le plus important, c'est que quelqu'un vienne écouter la parole de Dieu. On ne doit pas fermer la porte à une personne de venir écouter la parole de Dieu parce qu'elle est homosexuelle. Donc, en écoutant la parole de Dieu, Dieu est capable de le transformer. Parce que tu sais, Christian, l'homosexualité est un mâle qui ronge même la société, qui détruit la société. Parce que si tous les hommes deviendront homosexuels, comment nous aurons des enfants demain ? Mais ils n'oblisent pas aujourd'hui de devenir tous homosexuels. Oui, non, mais je crois que c'est un peu comme tous les hommes ne seront pas mariés. Il y en a d'autres qui ne vivront pas mariés, ils vivront leur vie. Non, mais déjà ça, c'est un obstacle à l'évolution de la société. Même si nous mettons la foi à côté sur le plan social, c'était mal. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont convaincus avec ça. Oui, mais ma question est-ce qu'un homosexuel peut-il voir les seigneurs tout en restant dans l'homosexualité et en croyant en Dieu ? Est-ce compatible ? Peut-on croire en Dieu et rester homosexuel ? C'est très important ce que tu dis, mais j'aimerais établir une nuance. C'est-à-dire, croire en Dieu ne veut pas dire directement qu'on est transformé. Donc, on peut être voleur, mais on croit en Dieu. On peut être menteur, mais on croit en Dieu. C'est cette foi-là qui va nous transformer. C'est comme ça, quand Israël est sorti de l'Égypte, ils sont sortis tels qu'ils étaient. À la position où ils étaient, ils sont tous passés par la mer rouge. C'est quand ils arrivent dans le désert que Dieu leur donne la loi. Donc, quand Dieu appelle une personne, il l'appelle telle qu'elle est. C'est-à-dire, tu peux être voleur, tu peux être homosexuel, tu peux être je ne sais pas moi qui. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es touché. Parce qu'il y a l'enfer à éviter, la vie éternelle à gagner. Donc, quand tu comprends ces choses, tu viens au Seigneur tel que tu es. Et c'est le Seigneur qui va transformer. Parce que le piège, c'est de dire à ces gens-là, vous-là, ne venez pas. L'Église, ce n'est pas pour vous. Il ne faut pas les exclure, il faut plutôt les appeler. Non, il ne faut pas exclure quelqu'un. Christ est venu pour tout le monde. Et au temps de Jésus, les pharisiens faisaient la même chose. Quand les pécheurs venaient au pied de Jésus, ils disaient, « Mais comment lui qui est prophète vit avec tous ces gens ? » Alors que le Seigneur était venu pour les pécheurs. La Bible dit, ce n'est pas celui qui a besoin de santé qui a besoin du médecin, mais c'est les malades qui a besoin du médecin. Et l'homosexualité, c'est une maladie psychique, et une maladie psychologique, et aussi une maladie spirituelle, qui ne peut être guérue que par la puissance de Dieu. On va continuer, mais avant, une petite parenthèse. Parce que j'ai un pasteur devant moi. Pourriez-vous établir une différence entre l'impudicité, l'adultère, la débauche et l'impurité ? Sont-ils les mots dans un même panier, ou chaque chose a son contenu ? Bon, chaque chose concerne une catégorie. L'adultère, par exemple, c'est quand on est déjà marié, et on sort de son mariage, on commet l'adultère, que ce soit l'homme ou la femme. Alors, la débauche, c'est quand on va vers les prostituées. C'est la débauche. Et l'impudicité, c'est quand on n'est pas marié, et on va voir une autre personne qui n'est pas aussi mariée. Ça, ce n'est pas un péché selon le monde, mais c'est un péché selon Dieu. Mais Dieu dit quoi dans ça ? Où ? Où est-ce que c'est écrit noir sur blanc que si vous n'êtes pas marié, vous ne devriez pas coucher ensemble ? Non, mais il faut aller à la définition, parce que vous savez, vous savez, Christian, j'ai eu ce genre de débat avec plusieurs personnes, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est toujours ça. Il faut d'abord savoir que les textes que nous avons aujourd'hui, la Bible, n'étaient pas le seul texte qu'utilisaient les apôtres ou encore les prophètes. Il y avait la Torah, les Ketuvim et les Nivim, et aussi les Midrash, ainsi que le... Mais aujourd'hui, nous, nous sommes tenus par la Bible. Oui, nous sommes tenus par la Bible. C'est l'essentiel qu'on nous a donné, mais ce n'est pas la totalité. Alors, dans la Bible, vous allez lire, par exemple, l'apôtre Paul dit, il parle des choses de la chair qui vont amener l'homme à la perdition. À la fin, il dit, « Et les choses semblables ? » Parce que Paul savait qu'il ne peut pas citer tous les mots. Donc, il cite, à la fin, il dit, « Et les choses semblables ? » Vous voyez, quand on interdit à une personne de faire la diltère, l'impédicité, c'est une chose semblable. Ah, là, c'est votre compréhension. Non, c'est... Au-delà des études... Non, 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 c'est ça le compréhension. C'est même pas ma compréhension. C'est une logique simple. Oui, mais les choses semblables peuvent être... Ça peut être n'importe quoi, ça peut être tout. Oui, et ça aussi. C'est semblable à la diltère. Alors, si vous lisez les Écritures, l'apôtre Paul interdit l'impédicité. C'est ça interdit dans les Écritures. Et aller dans la définition du mot impédicité, vous comprenez ce que c'est. Quand on dit que celui-ci est impudique, en français, qu'est-ce que ça veut dire ? Un homme et une femme qui se disent qu'on s'aime et qui disent qu'ils vont se marier, ils se sont promis le mariage. Pourquoi ne devraient-ils pas faire l'amour avant le mariage ? En quoi est-ce que c'est un péché ? Si c'est la Bible qui l'interdit, c'est où est-ce que la Bible l'interdit ? Oh, Christian. Toute la Bible. Tu as besoin d'un verset. Non, non, moi j'en ai. Mais j'en fais pas. En plus, c'est électronique, donc pas de problème. Je vais te trouver les versets rapidement. J'ai suivi un pasteur qui prêchait. Il a dit que les concubinats, ce n'est pas un péché. Tout ça... Mais ça doit rester dans la Bible. Il ne faut pas que ce soit dans les choses semblables. Il faut que ce soit dans la Bible. Mais les choses semblables sont dans la Bible. Bon. Un corinthien, chapitre 5. Vous dites un corinthien. Permettez de... Chapitre 5. Un corinthien. Chapitre 5, vous dites un. Très bien. Verset 1er d'abord. On entend dire, généralement, qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Voilà. Si vous lisez la suite, Paul est en train de condamner ça. Il y a une impudicité telle que chez les païens, on ne la rencontre pas. Paul condamne ça. Deuxième verset. Un corinthien, chapitre 6, verset 18. Mais déjà ça, on n'est pas dedans. Non, mais on est en train de... Avançons. Un corinthien. Chapitre 6, verset 18. Verset 18. Alors, fouillez l'impudicité. Quelqu'autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Il ne fait du mal à personne. C'est à son propre corps qu'il fait du mal. Non, mais je vais expliquer. Il y a des péchés qu'on fait contre les autres. Il y a des péchés qu'on fait contre Dieu. Oui, et contre soi-même. Oui, et contre soi-même. Alors, un corinthien, chapitre 10, verset 8, pour terminer. Un corinthien, 10. Verset 8. Verset 8. Nous nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns de s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000. Ça, c'est dans les déserts, quand il marchait. Donc, le péché de l'impudicité a amené la colère de Dieu et Dieu a frappé le peuple. Vous savez, le mariage, c'est une institution divine. Ça aussi, c'est écrit nulle part dans la Bible. C'est une interpretation mondaine. Oui, mais quand on dit une situation divine, ça veut dire quoi ? Dieu ne l'a jamais dit. C'est Dieu qui a commencé, c'est là. C'est Dieu qui a initié. C'est Dieu qui avait eu l'idée de créer la femme pour l'homme. Pourtant, nulle part, Dieu a dit, mariez-vous. Si vous connaissez un verset, Dieu n'a jamais recommandé un homme prendre ta femme. Ça devient ta femme. Tu n'as jamais dit, je n'ai pas dit à Adam, épouse Ève. Dieu a créé Adam, il a créé Ève. Ce sont eux-mêmes qui se sont organisés pour se rencontrer. Non, non, non. Expliquez-nous, dites-nous. La Bible dit, Dieu amena la femme auprès de l'homme. Donc, c'est Dieu qui a pris. Et dans la logique biblique, peut-être là, ça va scandaliser les gens. Dans la logique biblique, c'est les pères qui donnent la femme au fils. Les fils ne prennent jamais une femme lui-même. Donc, c'est Dieu. C'est une pratique biblique. Oui, oui. Et puis, je vais interpréter. À la fin, il faut toujours interpréter. Dieu a amené la femme à l'homme. Donc, c'est Dieu qui a voulu qu'Adam puisse avoir une femme. C'est Dieu qui avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, les choses doivent se faire à la manière des dieux. Parce que c'est lui l'initiataire du mariage. Ce n'est pas aujourd'hui quelqu'un, M. Rodrigue, Christian ou quelqu'un qui dit, « Oh non, je vais prendre ma femme. » Non. Les choses doivent se faire à la manière des dieux. Et même l'État, l'État aujourd'hui réglemente tout, 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 tout. Mais la source, c'est Dieu. C'est comme quand un enfant naît. Un enfant naît, on doit l'enregistrer à l'État civil, tout, 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 tout. L'État prend en main les choses, mais la source de l'enfant, c'est Dieu. Donc, vous voyez, la source de ces choses, c'est Dieu. Et les choses doivent se faire à la manière des dieux. Mais pourtant, Dieu ne nous dit pas quand il faut qu'on fasse l'amour, ni quand, ni comment. Non, Christian, il y a un pouvoir dans le sexe. Il y a un pouvoir dans le sexe. Et la dot qu'on donne, ou l'autorisation des parents, est une protection. Est une protection. Vous savez que vous n'avez pas le droit de prendre une femme mariée comme on prend une femme qui n'est pas mariée. Oui, parce qu'elle est déjà mariée. Oui. Elle est dans une alliance avec quelqu'un. Donc, déjà, le fait d'épouser une femme vous donne un droit. Oui. Alors, quand vous n'êtes pas mariée, vous n'avez pas ces droits-là. Cette relation-là n'est pas protégée. Oui, sur le plan spirituel. Il y a beaucoup de choses là-dessus. C'est vrai qu'on en parlera l'autre jour, parce que là, excuse-moi de vous dire, c'est un gros débat. Oui. Un gros débat, il y a beaucoup de... J'aurais le plaisir de le faire. Oui, oui, on va le faire l'autre jour. Alors, revenons sur notre sujet, comme on est en train d'aller progressivement. Rentrons maintenant dans ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Comment reconnaître un bon pasteur ? Comment reconnaître que celui-ci est porteur de la chose des dieux ? Oui. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, en tout cas, ce que Paul dit de l'impudicité, je crois qu'il a raison. Oui. Nous voyons ce que vous faites, pasteur, mais nous ne le faites pas. Moi, je ne suis pas païen, je suis chrétien, mais ceux qui sont païens, celui des étrangers à la parole, ne le font même pas, pasteur. Vous êtes cités dans tous les scandales. Dans le scandale de l'adultère, on trouve les pasteurs. Dans le scandale de blanchiment d'argent, on trouve les pasteurs. Dans le scandale de faux billets de dollars, on trouve les pasteurs. Dans le scandale de excommunication, n'en parlons même pas, on trouve les pasteurs. On a même l'impression que le vent de la wingétisation est même entré dans l'église. Tout le monde veut être père dans son coin. Alors, on se pose la question, où est-ce que vous mettez le peuple de Dieu ? Christian, il faut séparer les choses. Oui. Il faut séparer les choses, des petites séparations, tout ça. C'est autre chose, ça c'est un fait social. Vous dites petites séparations ? Oui. Vous imaginez les scandales que ça fait dans les enfants de Dieu ? Non, c'est parce qu'on est tous dans une communauté et les deux papas se rentrent dedans, ils se suivent. Ça, je suis dans la... Non, bon, c'est insulté déjà. Quelqu'un qui est édiqué ne peut pas insulter l'autre, déjà. Mais il y a des choses qui sont liées à la nature humaine, des choses qui sont liées à la société. Depuis les jardins d'Éden à l'air sorti, Caïn s'est séparé de son frère Abel, ils se sont tiraillés. L'autre s'est tiraillé avec Abraham. Moïse, dans les déserts, il y a Icoré, Nathan, Abiram. Donc, des petites incompréhensions entre les humains, c'est lié à la société. C'est comme ça, parce que l'église vient de la société. Vous allez trouver la même chose dans des partis politiques, vous trouvez la même chose chez les catholiques, ce sont séparés avec les entendances, vous trouvez la même chose chez les musulmans, les chénites, les chénites. Donc, ce sont des choses liées à la société. Mais nous devons nous dépasser. Mais on ne peut pas trouver ça chez vous, les enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas expliquer votre manière de régler le problème comme les païens. Non, Christian, vous savez, le problème c'est quoi ? Quand on est en train d'analyser un fait, il faut commencer par comprendre ça vient d'où. Si on ne comprend pas, ça vient d'où on risque de s'exclamer ou de faire des crises, même quand il ne faut pas faire des crises. Alors, le problème c'est le péché, la vie de l'immoralité. Quand quelqu'un vit dans ces choses, vous l'appelez pasteur, c'est vous qui péchez. C'est comme ça, il y a certaines personnes, quand vous l'appelez pasteur, vous péchez sans les savoir. Et il y a des gens qui manqueront au royaume des dieux tout simplement parce qu'ils donnaient les titres de serviteurs des dieux aux personnes qui n'avaient pas cette qualité-là. Il y a des messieurs qui ne peuvent plus porter ou qui ne peuvent pas porter cette qualité-là. Mais à qui ? À la longueur de la journée, on leur donne ces titres-là. Et il y a des gens pour se moquer de l'église, ils prennent ces gens-là, ils les mettent. Il y a des hommes sérieux dans ces pays. Il y a des gens qui travaillent pour Dieu. On n'en parle pas, on ne parle pas d'eux. On ne fait que parler de ceux qui suivent l'image de l'église. Mais parce qu'ils se sont fait appeler pasteurs. Non, mais nous savons tous que ce ne sont pas des pasteurs. Mais ils ont des églises. Ils ont des fidèles. C'est comme ça, j'ai commencé par définir une église pour comprendre que tout ça, ce n'est pas église. Ce sont des rassemblements. Quand quelqu'un rassemblait des gens, on appelle ça église. Les gens se rassemblaient chaque soir à Capella et à Kimbutahou. Ils ont toutes une bière. Oui, mais oui. Personne ne tient la bière. Voilà, ils sont rassemblés autour d'une bière. Il y a des gens qui se rassemblent autour des fables. Chaque dimanche, ils sont rassemblés pour qu'on leur dise des fables. On n'appelle pas ça église. Parce que ce qui réunit les enfants de Dieu, c'est la parole. Le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples, où se trouvera les corps, s'assembleront les églises. Est-ce que quand les gens vont dans ces églises-là, ils trouvent les corps ? Parce qu'il s'agit du corps du Christ. Et le corps du Christ, c'est la parole. Vous allez quelque part où il n'y a pas la parole. Vous y restez et on va coller cette image-là à toutes les églises. Mais les gens ne cherchent pas que la parole, malheureusement. C'est à cause du message que vous leur avez apporté. Les gens cherchent le bien, les gens cherchent le bien matériel. Ils veulent avoir des enfants. Ils veulent voyager en erreur. Ils veulent avoir des miracles. Alors si quelqu'un peut faire des miracles chez eux, ils y vont là-bas. Non mais non, Christian, vous savez, la Bible est d'abord christocentrique avant d'être anthropocentrique. C'est-à-dire que la Bible commence par mettre Christ au centre de tout avant de mettre l'homme au centre. La Bible commence par Christ pour aller à la société. Et ceux qui viennent à Jésus doivent avoir cette logique-là. Vous savez, quand on vient en Christ, parce que le premier mal, le premier problème pour lequel le Seigneur était mort, c'est comme ça, Jean-Baptiste a dit, voici l'anneau de Dieu qui ôte les péchés. Il n'a pas dit péché au pluriel, il a dit péché au singlier. Parce que le premier péché, c'est ce qu'on appelle péché originel ou originaire. Donc le premier péché, c'est le péché qui nous empêche l'accès au paradis des dieux, l'accès à la vie éternelle. Parce que quand l'homme a commis ses péchés, il a été mis dehors, non seulement lui, et toute la lignée humaine, et toute l'humanité. Parce que Adam veut dire humain. Donc quand il pêche, c'est tous les humains qui ont pêché. Alors, la mort du Christ, c'était pour enlever cette épée-là qui est devant les jardins, afin que l'homme rentre. Donc, quand on croit en Christ, on retrouve cette possibilité d'accéder à la vie des dieux. Et maintenant, la liberté physique. Mais même là encore, c'est un problème, Pasteur. Quand on retrouve la liberté des dieux, ça veut dire qu'on revient à l'état naturel. Ça veut dire qu'on peut toucher les lions, on peut marcher avec eux, mais pourquoi personne ne nous a un créé aujourd'hui ? Pourquoi le retour spirituel lorsque la pratique est physique ? Voilà, 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 voilà. Je ne sais pas si tu vas comprendre, mais je sais que tu as l'intention. Allez-y, on va essayer. Tu vas comprendre. Tu sais qu'Adam était mort des fois. Parce que Dieu a dit à Adam, le jour où tu toucheras, c'est fruit, tu mourras. Et ce jour-là, Adam a touché, il continue à parler. Dieu est venu discuter avec lui. Alors, comment les autres élites ont dit qu'il n'était pas mort ? Si, il était mort. Il était mort spirituellement. Voilà. Et la mort physique est intervenue après. C'est comme ça que quand le Seigneur Jésus vient pour restaurer, il va suivre la même logique. Il commence par restaurer l'homme sur le plan spirituel et il restaurera le physique après. Et la porte-pôtre lui dit, nous attendons l'adoption de la chair. Ça, c'est très important. C'est quand même bizarre parce que quand il pêche sur le point physique en mangeant, la mort est intervenue bien après, mais pas à 4 milliards d'années. Oui, il est mort à 930 ans. Ça, encore, c'est significatif parce qu'il a manqué 70 ans pour totaliser 1000 ans. Parce que dans la Bible, un jour il a 1000 ans. Nous pouvons dire qu'Adam n'a même pas fait un jour sur la terre. Et qu'est-ce qui lui a manqué 70 ans ? Ça, c'est important. Je vais expliquer peut-être dans d'autres occasions. Mais il est mort d'abord spirituellement et après il est mort physiquement. Donc la restauration, on devait suivre aussi, c'est logique. Le Seigneur Jésus commence par restaurer l'homme sur le plan spirituel et c'est ce qui a été fait. Maintenant, nous attendons la restauration physique. C'est ça l'image d'Abraham. Abraham aura Ismaël et Isaac. Ismaël, c'est la postérité selon la chair. Isaac, c'est la postérité selon l'esprit. Donc les deux représentent la restauration que Dieu amène à l'homme. Et dans la logique des dieux, c'est le physique qui vient avant, le spirituel vient après. Mais Dieu considère le spirituel aîné du physique. C'est comme ça, les gens peuvent s'étonner comment Joseph en Égypte aura des fils, Manassé et Ephraïm. Mais quand Jacob vient pour bénir, Jacob bénit Ephraïm qui était l'écadé comme l'aîné et Manassé qui était l'aîné comme l'écadé. C'est pour dire que le physique est l'aîné, le spirituel est l'écadé. Mais Dieu considère le spirituel l'aîné du cadet, l'aîné par rapport au physique. C'est comme ça également. Jacob, dans la maison de Laban, va d'abord prendre la cadette et prendra l'écadé, l'aîné après. Donc quand on va dans l'église pour chercher Dieu, il faut d'abord toucher le côté spirituel. Parce que la restauration commence en esprit et le côté physique viendra après. Alors toute démarche contraire, ce n'est pas le christianisme. Parce que les miracles, ce n'est pas seulement Christ qui les fait. Les sorciers font aussi des miracles. Les magiciens font aussi des miracles. Ils disent que vous dites ça parce que vous ne faites pas des miracles. Généralement, ceux qui ne font pas beaucoup des miracles attaquent ceux qui font des miracles. C'est ce qu'ils disent en fait. Je ne suis pas un miracologue. Je ne suis pas dans le spectacle du miracle. Mais c'est ce qui attire beaucoup de gens aujourd'hui. C'est la qualité du message que vous leur avez apporté. Il faut quand même le reconnaître. Non, mais non. Ça, c'est un message d'aliénation. C'est un message d'aveugler. Oui, mais vous avez apporté ça. Vous savez que Jésus a laissé aussi des aveugles à son temps. Il a laissé aussi des paralytiques à son temps. C'est pour dire que sa mission principale, ce n'était pas de sauver, de guérir tous les aveugles. Parce que tous ceux qui ont crié en lui, il y a aussi de ceux qui sont restés aveugles. Mais une chose est certaine, tous ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent la vie éternelle. Donc quand on vit dans l'église, il y a des malades, il y a des paralytiques, il y a tout, 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 tout. C'est bien. Dieu agit à sa manière. Mais une chose est sûre, sur le plan spirituel, il nous donne d'abord les saluts. Ça, c'est un acquis. Et nous devons nous attacher à ça. Parce que ces saluts, eux, plus importants que les restes des choses. Comment prêcher l'importance du salut aux hommes qui ont faim et qui n'écoutent que leur ventre, et qui n'écoutent que leur poche ? C'est peut-être ça la plus grande complication. Oui. Votre message peut sembler difficile à être consommé par des gens qui ont du mal. Il a un basso, on lui a dit que... Et vous qui prêchez les saluts, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec les saluts si j'ai un pied qui gonfle ? Et c'est ça la considération peut-être. Et ça aussi, il y a un autre problème, c'est qu'ils prêchent les saluts. Il y a certains pasteurs qui ne maîtrisent pas aussi la notion de la sautéologie, comme on l'a dit. Les saluts, c'est un bien-être. Les saluts, c'est un bien-être qui ne touche pas seulement l'esprit, mais qui touche aussi les corps. Et donc, dans la manière de faire, depuis un certain moment, je suis en train de parler de ces choses. Les hommes de Dieu doivent savoir. Dans la manière de faire, quand on prêche l'évangile pour présenter les saluts, on doit aussi tenir compte de l'homme. C'est comme ça que j'ai dit, le message d'un prédicateur doit partir de la Bible à la société. Donc, tout ce que nous prêchons, tout ce que nous voyons dans les Écritures, nous devons savoir comment appliquer cela dans la société. Je prends un exemple. Quand je parle de la Pâque, par exemple. La Pâque, c'était une fête d'indépendance, de la liberté d'Israël. Mais je ne peux pas me limiter seulement à parler de ça sur les plans spirituels. Posons-nous la question, est-ce que la RDC a aussi sa fête des Pâques ? Notre fête des Pâques, par exemple, c'est le 30 juin. Là, dans la sphère politique. Oui, parce que la Bible a toutes ses dimensions. Je vais peut-être t'étonner. Tu sais, on peut parler de l'histoire de David et Saul sur le plan chrétien, mais on peut également parler de ça sur le plan politique. Quand on en parle sur le plan politique, ça prend une autre image. Parce que David, il n'est pas de la lignée royale, mais il va devenir roi. Quand est-ce qu'il va devenir roi ? C'est quand les rois et tous ses enfants vont mourir. Qui est David ici au Congo ? Dans l'histoire du pays, qui est David ? Répondez vous-même. Vous avez peur des hommes qui peuvent tuer le corps, mais vous n'avez pas peur de celui qui peut tuer l'âme et l'esprit. Les prophètes parlaient par un langage codé. Ceux qui sont initiés vont décoder. Donc, vous... Ici, on a déjà connu un David. Mais vous ne pouvez pas accéder dans un pouvoir si vous n'êtes pas de cette lignée-là. Si le détenteur du pouvoir est encore là. Donc, vous voyez, la Bible, on peut la comprendre de plusieurs manières. Je vais donner un autre exemple. Vous savez que quand on lit la Bible d'une manière littéraire, surtout toi qui es juriste, tu vois Dieu qui tue autant de nous et autant de personnes, qui tue autant de l'autre, autant de personnes, Dieu peut être considéré comme un génocidaire, le premier génocidaire du monde. Mais si nous allons dans les langages spirituels, vous allez comprendre qu'au temps de Noé, il y a l'arche qui a sauvé. Donc, si vous acceptez d'entrer dans l'arche, vous serez épargné de la mort à venir. Mais Dieu nous avait tués. Dieu a tué les désobéissants. Si vous n'obéissez pas à sa parole, vous mourrez. Si vous obéissez, vous avez la vie. Et c'est quoi obéir ? C'est entrer dans l'arche. Et aujourd'hui, l'arche, c'est la parole. Donc, si vous acceptez la parole, parce que ce n'était pas Dieu directement, c'était la nature. Il y a certains exégences qui disent que c'est la nature parce que l'homme est lui-même en train de détérioriser la nature. Et cette nature va finalement... Mais ceux qui entrent dans la parole seront épargnés. Donc, j'étais en train de dire que l'évangile ne sauve pas seulement l'esprit, l'évangile sauve aussi les corps. C'est comme ça. Excusez-moi, je suis sur la montagne des Transfigurations. Il est à Paris, Élie et Moïse à côté de Jésus. Qu'est-ce que cela voulait dire ? Élie, c'est celui qui était mort, était enlevé sans subir la mort. Moïse, c'est celui qui était mort. Tous les deux étaient à côté de Jésus. Pour dire que dans l'homme, il y a ce qui mourra, il y a aussi ce qui ne mourra pas. Et Jésus est venu pour sauver ce qui mourra et ce qui ne mourra pas. Et qu'est-ce qui mourra ? C'est les corps. Qu'est-ce qui ne mourra pas ? C'est l'esprit. Jésus est venu pour sauver et les corps et l'esprit. Et l'âme alors ? L'âme ? Quand on dit l'esprit, c'est-à-dire que c'est l'âme, parce qu'en réalité, abusivement, on appelle aussi âme-esprit. Pourtant, dans la parole de Dieu, on ne peut pas confondre ces choses. La Bible dit, l'âme qui pêche, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais nulle part, on dit l'esprit qui pêche, l'esprit mourra. Ce n'est pas la même chose. Les termes sont aussi utilisés. L'apôtre Paul dit, l'esprit dédié dit à mon esprit. Donc, cet esprit-là, il s'agit de l'âme. Ça s'appelle comme ça, parce qu'en hébreu, c'est les nafèches et les rois. Parfois, ça s'est confond aussi. Donc, ça dit, le Seigneur est mort pour les corps et pour l'âme. Vous voyez, pour les déchets. C'est comme ça, quand Jacob va recevoir la bénédiction auprès de son père, il va amener un plat composé des déchèvraux. C'est-à-dire, cette bénédiction-là n'est pas seulement pour une seule entité, pour les deux entités. C'est-à-dire, quand on vient à l'église, on écoute la parole, on doit savoir que cette parole va résoudre et les problèmes de l'esprit et les problèmes du corps. Mais il ne faut pas chercher d'abord ce qui est physique. Parce que Jésus avait dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et quand on vient, on est malade, on a un problème, la parole de Dieu résoudre les problèmes. Alors, les charlatans, les menteurs, parce que ce sont des personnes qui donnent... Ils font même des rendez-vous. Mais si vous avez autant de pouvoirs, c'est simple. Allez à Mamayamo, guérissez-vous, c'est simple. Si quelqu'un est tellement sûr qu'il est capable de guérir toute maladie qui vient devant lui, c'est simple. Allez en valiant-moi. Est-ce qu'on peut parler à un démon et les chasser du corps ? Comme on le voit dans les églises aujourd'hui, les gens en ont fait une coutume. Ils parlent aux démons de la folie et les démons de la folie quittent le corps. Ils viennent avec des gens handicapés et ces gens retrouvent la vie. Ils s'appellent même docteur Jésus chez le pasteur Barouti, par exemple. Il est docteur Jésus quelquefois. Et vous allez par exemple... C'est lui docteur Jésus ? Non, je ne sais pas comment il appelle ça, mais en tout cas, lui, il fait un service où le docteur Jésus guérit. À mon entendement, c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas l'homme. Non, non, lui, il dit qu'il ne guérit pas, mais c'est Jésus qui guérit. Mais c'est en tout cas au jour que lui, il a prévu. Tout ce qu'il dit à un rendez-vous, il dit, c'est lundi au vendredi, pendant cette période-là, on va guérir des gens. Ça veut dire qu'on a les calendriers de Jésus. Non, c'est possible aussi qu'un serviteur de Dieu demande à Dieu qu'il ait tel jour... Déni les gens. ...guérit. Mais là, ça s'est fait, non pas selon la volonté de l'homme, c'est selon la volonté de Dieu. Comment ça, c'est la volonté de Dieu, pasteur ? Je vais dire que nous allons prier, Dieu va agir. Mais quand on arrive sur les terrains... Et Dieu n'agit pas ? C'est ce problème, moi, je n'ai pas de problème. Donc, toi, tu es dans une affaire où tu n'y en ont, pourquoi tu n'entres pas en prière avant et demander à Dieu, Seigneur, je veux faire une telle vie ? Aujourd'hui, Jésus nous a déjà dit, « Allez, guérissez ! » Parce que les gens ne lisent pas la Bible. Luc, chapitre 10, je crois, et quelque part dans Matthieu, il dit à ses disciples, « Allez, guérissez les malades. » Il dit, « Guérissez les malades. » Il ne dit pas que priez pour que les malades soient guéris. Il dit, « Allez, guérissez les malades. » C'est-à-dire que quand quelqu'un est réellement appelé, un appel authentique, Dieu lui donne un pouvoir. Oui, alors pourquoi vous allez encore demander le pouvoir si on vous a déjà donné ? Non, mais ça, c'est un domaine spirituel. Les apôtres ont récit. Écoute, ils ont récit le Saint-Esprit dans Acte chapitre 2. Si vous allez dans Acte chapitre 4, ils ont encore demandé. Parce que c'est un pouvoir, on fait face à plusieurs obstacles parfois qui dépassent nos entendements, qui dépassent nos énergies. Et nous sommes obligés tous les jours de nous ressourcer. Le problème maintenant, c'est quoi ? Tout s'est fait non pas selon la volonté de l'homme, tout s'est fait selon la volonté de Dieu. Cette expression-là, d'appeler « venez, je crois que le Seigneur va guérir », c'est juste l'expression de la foi. Je crois que si vous venez, Dieu va guérir. Autant le même. Mais la réalité, ce qui va se passer, peut-être la folie s'est allée à l'extrême, dire qu'aujourd'hui, il y a 15 miracles, il y a 15 miracles, ça peut-être c'est... Oui, mais dans vos églises, il y a des choses comme ça qui se passent. Non, pas dans nos églises. On va terminer. Parce qu'il faut parler de l'église. Jusque-là, nous sommes en train de parler des rassemblements, tout ça. On n'a pas encore parlé de l'église. On en parlera un autre jour de l'église, selon vous. Mais dites-nous d'abord, avant de prendre la dernière réponse que nous avons, quel est votre regard sur l'église au Congo ? D'abord. Puisqu'il y aura une autre émission, on va parler vraiment du rapport entre l'église et l'État. Oui. Tout ça, mais d'abord aujourd'hui, dites-nous ce quoi le regard que vous avez, vous en tant que pasteur, le regard honnête que vous avez de l'église aujourd'hui. Bon, je crois que l'église aujourd'hui continue à marcher, continue à évangéliser, mais l'église a abandonné la mission sociale. L'église a abandonné la mission sociale parce que si vous rentrez dans l'origine de notre pays, depuis 1885, la mission de la civilisation du Congo a été confiée aux missions religieuses. Mais c'était des farceurs, c'était des policiers, des flics. Oui. C'est des gens, c'est un jésus qu'on a amené dans une place comme on l'amenerait en Chine. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais on ne peut pas nier que les choses ont commencé par là. Alors, on a évolué... On a mal commencé par là. Oui, mal commencé malheureusement. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est encore cette église-là, excusez-moi de le dire, cette église-là des étrangers qui continue à faire la loi dans les milliers des églises. Parce que moi, je crois à ce qu'on appelle la culturation. L'évangile doit être prêché selon la culture, selon les modèles d'un peuple. Et aujourd'hui, il y a encore l'église catholique et l'église protestante qui continuent à s'imposer dans les affaires du Congo. Alors que vous serez d'accord avec moi que ces églises ne sont pas dirigées par des Congolais. Ce sont des églises qui sont dirigées par des étrangers. Mais le dieu qui est là, c'est le dieu que nous... Non, on ne parle pas des dieux. On ne parle pas des dieux. On ne parle pas des dieux. Celui qui vous a donné ce modèle de Christ que vous avez. Quel dieu ? Mais ils vous ont apporté un Christ aux yeux bleus. Et vous avez crié en ce Christ aux yeux bleus. Vous savez, nous avions... Nous avions Dieu... Nous avions Dieu... Nous avions Dieu... Avant que ces gens ne viennent. Oui, mais le Christ, vous l'aviez ? Si nous avions aussi Christ... Comment ça ? Dans quel pays... Je vais expliquer... Comment ça s'appelle Christian qui mange ? Je vais expliquer... Comment ça s'appelle Christ en tu nous bas ? Christ en tu nous bas, c'est qui ? Non, mais est-ce que tu sais... Est-ce que tu sais... Tu sais que... Avant que Yahweh devienne Dieu d'Israël, Israël aussi n'a adoré pas Yahweh. Est-ce que tu sais ? Mais Israël priait. Il priait, il appelait Dieu sous un autre nom. Si vous lisez Exode chapitre 6, Dieu dit à Abraham, à Moïse. Il dit, je m'appelle, je suis. C'est ça mon nom. Mais Abraham ne me connaissait pas sous ses noms. Donc c'est pour dire que les ancêtres peuvent connaître Dieu sous un autre nom. Sous une autre appellation. Mais c'est le même Dieu. Je suis d'accord avec vous sur la question. Oui. Alors, on va en parler peut-être... Un autre jour. Pour montrer qu'ils ont la cipé. Parce que moi, je ne suis pas toujours d'accord que les affaires du Congo soient traitées par l'Église catholique. Je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas l'Église des Congolais. Donc on doit aujourd'hui faire confiance à l'Église des Congolais. Même s'il y a des... Vous parlez de l'Église des Congolais et de l'Église des étrangers du moment où vous avez un même Dieu. Vous avez tous un même Dieu. Vous avez tous la même trinité. Non, non. Vous croyez en Dieu le Père, le Fils Dieu, le Saint-Exploré. Comprenez-moi, je suis pli dans les niveaux... Les dogmes, dans les niveaux spirituels. Je suis maintenant sur le plan organisationnel. Très bien. Parce qu'on veut parler de la relation entre Église et État. On parle de la relation entre Église et État. Église et État sont des entités indépendantes. Mais les points communs, c'est la population. Je comprends. C'est la même population que le gouvernement gère, c'est la même population que les Églises gèrent. Alors, nous avons les soucis de ces gens-là. Mais nous avons un problème, l'ingérence de l'extérieur qui nous détruit. Et cette ingérence ne vient pas seulement sur le plan politique, même sur le plan religieux. Parce qu'il y a les papes, il y a les... qui définissent ce qu'ils doivent faire ici. Et tous ces gens qui sont ici, des évêques, des monseigneurs, ils ne peuvent jamais faire des choses à l'encontre de la hiarchie. Alors... C'est bizarre quand même, il y a une église catholique au Rwanda, mais qui ne se comporte pas comme ici. Je crois que c'est une question d'État aussi. Il y a l'église catholique au Burundi, en Nougat. Non, mais suivez la politique internationale, suivez aussi la politique internationale du Rwanda par rapport au Rwanda. Comment est-ce que les organisations internationales se comportent par rapport au Rwanda ? Vous verrez. Donc, leur comportement, c'est le reflet de ceux qui les dirigent. Alors, je crois que les Congolais, là, on quitte la dimension spirituelle, on vient sur le plan organisationnel, doivent commencer à faire confiance à leurs propres églises. Mais oui, chasser tous les... Oui, franchement, parce que vous êtes au Rwanda. Chasser. Mais il y a des personnes sérieuses. Non, je n'ai jamais vu un prêtre faire de la musique profane. Ça, je n'ai jamais vu, en tout cas. Je n'ai jamais vu un prêtre se dire... Tu sais qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais qu'est-ce qu'il y a ? Il adore le... Non, ça, je n'ai jamais vu. Le prêtre se comporte... Les prêtres sont dénaturalisés, excusez-moi de dire ça. Ils sont dénaturalisés. Moi, j'aime le cardinal Malou, c'est lui qui a quand même africanisé ou congolisé la messe catholique. Donc, l'attitude du prêtre, le langage du prêtre, ce n'est pas le langage africain. C'est comme ça, vous allez voir, comment est-ce que les gens chantent à l'église catholique ? Ça, ce n'est pas notre culture. C'est dans nos églises que nous chantons comme les Congolais. Donc, quand vous les voyez là, ils ne peuvent pas faire la musique. Parce que la musique, ce n'est pas les forts des blancs. La musique, chez nous, c'est dans les sens. Donc, remarquez comment est-ce que les musiciens chrétiens, ils font la musique ? Oui, mais les deux esprits sont tellement proches qu'à un moment donné, je me dis, comment ça se passe ? Les deux esprits, ils sont proches. D'ailleurs, moi, j'ai aimé votre... Une fois, vous avez prêché sur les messages balancés dans les chansons en pouvie, mais chrétiennes. Mais je n'ai jamais vu de païens comme ces gens-là. Excuse-moi de le dire. Ils racontent d'un n'importe quoi dans la chanson chrétienne. Non, mais... Voilà. Ça, c'est la musique. C'est la culture africaine. Donc, les gens ont compris que la musique est vendue. Donc, il n'y en a pas qui font la musique sous couvert de la musique chrétienne. tu en disant, tu peux me remonter. Tu me dis, mais ça, c'est quoi cette chanson de parler de chrétienne ? Il ne lit pas la Bible. Il ne lit pas la Bible. Il croit que tu es un gamin. Voilà. Donc, le problème, c'est que nous sommes entourés par des ignorances. C'est comme ça, nous nous organisons une école. Nous organisons une école que j'appelle l'école de la sagesse. J'avais dit, j'avais vu... Ah, l'école de la sagesse aussi ? L'école de la sagesse, oui. Selon Ecclésiaste, c'est l'explication des choses. Qui est sage ? C'est celui qui sait expliquer les choses. Donc, l'école de la sagesse, c'est l'explication des écritures. Comprendre la profondeur, la valeur des écritures. Comment David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, Je viens de vous demander le dit, mais en tout cas. Vous avez pris... Non, mais moi, j'ai commencé avant toi. Comment David, qui est un homme selon le cœur de Dieu, peut prendre la forme d'un de ses soldats. Et Dieu, malgré qu'il s'effache, il continue à garder l'alliance avec David. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, là, nous expliquons des choses difficiles. Là, nous entrons dans la profondeur. J'invite les hommes de Dieu aujourd'hui. C'est quel jour ? C'est chaque samedi. Nous travaillons chaque samedi de 8h à 10h premier niveau et 10h à 12h deuxième niveau. C'est où ? À l'église à Kauka. Kauka. À la sécurité de mort 15 bisous. Le Seigneur nous a bénis. Nous avons maintenant notre propre adresse. Je viendrai personnellement voir comment ça se passe. Je viendrai. J'étais là quand c'était petit. Si, si, si. C'est grand jour de venir. Alors, pasteur, on va regarder la télé. Nous avons une rubrique des photos. On va le voir avec vous. Alors, on va commencer par la première photo. Voilà. Qu'est-ce que vous dites de lui ? Qu'est-ce que vous connaissez de lui ? Je connais un bon chanteur. C'est un qui chante bien. Et récemment, j'ai suivi une de ses prédications. C'était bien. Excellent, pasteur. Je ne sais pas. Je connais comme excellent chante et j'ai suivi une de ses prédications qui était très bien. J'avais apprécié. Il parlait sur les dons de la prophétie. J'avais apprécié. Mais le reste, je ne sais pas. Est-ce qu'il est dans la vérité ? Je ne sais pas. Lourine. On appelle ça quoi ? Lourine tout mime ? Non, mais... Mais interroge Lourine tout mime. Vous savez, Christian. Est-ce que je vais vous dire c'est Lourine tout mime ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est dans Lourine tout mime ? À l'époque, vous vérifiez Lourine tout mime ? Si je le fais passer par Lourine tout mime, il y aura des scandales. Donc, il y a des vérités apparentes. Ok. Des vérités exprimées, voilà. Il y a des vérités exprimées. Ok. Et qui n'est pas toujours la même chose que la vérité cachée. Bon, je ne peux pas... Je ne peux pas... On va prendre la dernière. Alors, l'autre photo, s'il vous plaît. Elle fait ça ! Pardon, je n'ai pas de commentaire à faire. Pas de commentaire ? Je n'ai pas de commentaire. Il est dans la vérité ? Je ne sais pas. Lourine tout mime ? Je ne sais pas. Parce qu'en tant que je connais, c'est un chanteret, je connais... Et puis, j'ai suivi une de ses prédications qui m'a plu. Lui, là, je ne connais pas. Ah, parce que... Je ne connais pas. Lui, elle est prophétie. C'est... Il est dans mon réel, mais il est dans mon réel. Franchement. Pardon. Je n'ai pas quelque chose contre lui, hein. Tu l'as déjà rencontré ? Tu l'as déjà croisé ? Je ne sais plus. Peut-être, oui. Je ne sais plus. Tu n'as jamais suivi une de ses prédications ? Un de ses services ? Une de ses prophéties ? Les rares fois que j'ai suivi, il faisait... On va passer. On va passer. Ah, bon. Je viens qu'ils ont mis, c'est mon vieux, c'est mon papa. Je le connais. Mais je sais que depuis qu'il était entré dans la politique, les choses ne marchent plus bien pour lui, spirituellement. c'est mon constat. Est-ce qu'il est dans la vérité de la parole ? Bon. Je ne sais pas. L'orim to mim. Si je commence à faire passer sur l'orim to mim, les boutons ne vont pas cléter. Parce que je prends la parole, la docteure des apôtres, il y aura des choses qui vont... Bref, c'est sympa. Je crois qu'il faut que je tourne une émission sur l'orim to mim, en tout cas. Qu'on fasse passer les messages. Là, mais il faut me protéger. Oui, bien sûr. Après, vous me protégez. Bien sûr. Parce qu'on veut avoir la lumière. On va passer à une autre photo. Mais c'est un papa que je respecte beaucoup. C'est quelqu'un que je connais, personnellement et physiquement. Mais il y a quelque chose que je n'aime pas chez lui. C'est quoi ? Il a bâti son ministère en critiquant les autres. Il ne fait que critiquer les autres. Et le jour où les autres ne seront pas là, il n'aura pas à dire. Non, mais lui, c'est l'orim to mim physique maintenant. Il fait passer dans les écritures, il dit que non, j'ai trop, c'est pas un... Vous savez quand vous faites ça pour les autres ? Il y a quelqu'un qui était venu me dire ce qu'il avait fait, un pasteur. Donc, dans la vie, Vous avez des choses sur lui. Non, bon, je ne dis pas ça à la télé. Mais j'ai dit c'est le mot qu'on ne peut pas bâtir un ministère. Tu sais l'autre qui a insulté l'avec Moukouna. Tu attends encore parler de lui. Il y a un monsieur qui est à Banda, un jeune qui avait construit son église en insultant. Honnésime. Voilà, honnésime. Vous attendez. Quand on construit un ministère sur les autres, le ministère ne sera pas solide. Vous devez avoir la parole, prêcher la parole. Gagner les fils qui n'a dit personne pour savoir si c'est facile. Donc c'est quelqu'un que je connais, j'apprécie sur le plan professionnel. C'est un bon journaliste tout ça. Bonjour, c'est également pasteur. Ah, pasteur, j'ai trop... Je n'ai pas vu que tu es à Kimiède, mais on va dire que tu es à Banda. c'est pas le même. C'est pas le même. Ah, je m'enliste. Il y a une photo de la photo. Bon, toi, tu es à Banda, c'est mon bon photo. On va prendre notre photo. On va prendre notre photo. On va prendre notre photo. Pétage. Album, où est-ce qu'il y a le bon ? Hé, papa, pardon. Viens à yon, hein ? Ancien patron. On a bien un gay aventure. On a bien un gay aventure. Mais qu'est-ce qui est arrivé finalement au pasteur? Je ne sais pas. Voilà, j'ai un peu mieux. Au bout de l'église. Il y a un peu à ma problème. Tu sais que la dernière fois, il m'a envoyé la piste. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Bon, moi, je vais dire ceci. Non, je vais le voir. Non, cela n'est pas moi. Tout ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Je ne sais pas. Parce que hier, j'ai suivi une émission à Salakina, Serge KMB. Mais c'était très bien. Il lançait une émission il y a tout à fait de temps. Oui, oui, oui. Il parlait bien. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est quelqu'un qui n'a pas seulement des défauts. Il a aussi des qualités. Mais bien sûr. Il a aussi des qualités. C'est un monsieur gentil. Il a un monsieur gentil. Mais je crois que c'est l'argent. Je crois qu'il cherche l'argent. Le pétage peut-être. Non, je crois qu'il cherche l'argent. Il a dit qu'il a pété. Non, il sait ce qu'il fait. Il cherche l'argent. Ça peut t'arriver aussi de pété ? En tant que serviteur de Dieu. Mais à l'hôbi, il a dit ça que Dieu a pété. Il a dit que Dieu a pété. C'est certaine chose que tu ne peux pas dire. Donc, je crois que l'éthique, le ministère de la parole, requiert aussi des éthiques. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Est-ce que ceux qui l'ont fait, ils ont péché ? Ils viennent. Ils viennent. Ils ont un grand frère. Ils ont un grand frère. Ils ont un grand frère. Donc, c'est mon vieux. Mais c'est ce qu'il dit. C'est un martyr. Mais je ne sais pas. C'est un martyr. Il a registré des morts. Il aodi. C'est ce qu'il a posé. Non, bon. Moi, je vais parfois pitié de lui. Pitié ? Oui. Parce que je connais. Je connais ce qu'il était, ce qu'il est devenu. Tu vois, je vais vous poser pitié. Mais je sais que c'est une bonne personne. Il était dans l'alliance du Dieu avant ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais tout ça, ça m'en bat TV, donc un domaine professionnel c'est une bonne personne, je travaille avec lui, mais aujourd'hui j'ai pris pour lui, j'ai pris pour lui, deux jours, trois jours après, si je le sois, je vais lui dire, tu vas lui dire ces choses, est-ce qu'on a appris, on a terminé avec le dossier ACK, si ça ne vous gêne pas de nous dire, à partir de quel moment une église peut se diviser comme ça, au point qu'on fasse des communiques, c'est ma première fois d'apprendre que ce communier est pasteur, moi je sais que, bon ça je n'ai jamais vu, un pasteur qui a des communautés, on l'excommuniait, est-ce que le Minuto, l'excommuniait, est-ce que cette excommuniait est pris en compte par Dieu ? Ça dépend des raisons, qu'est-ce qui se passe exactement ? Ça dépend des raisons, pourquoi on l'a excommuniait, ça dépend des raisons. Si ce sont des raisons, si ce sont des raisons valables, Dieu reste du côté de la vérité, Quand Dieu personne ne sait pas, ils ont LinkedIn, ça dépend des raisons, quand il y a pas avancées. Donc, quand des personnes ne sait pas, Dieu ne partps pas tous les deux côtés, Dieu reste là où il y a la vérité et si chacun a sa vérité, Oui, il y a trois vérités ! Les philosophes disent qu'il y a trois vérités. Il y a ta vérité, ma vérité et la vérité. Dieu est dans la vérité et Dieu n'est pas dans la vérité des l'un ou des autres, Dieu est dans la vraie vérité, donc... Et puis à un moment donné, je ne supporte plus. Je m'en vais avec toutes les blessures au Salangamengala. Est-ce que je n'ai pas une partie de ma vérité qui va avec moi ? C'est comme ça que j'ai dit que d'abord cette division, pour moi, je trouve que c'est une réalité sociale. Israël, il ne peut pas qu'on arrête. Il ne peut pas qu'on arrête. Il n'y a pas un peuple. Il ne peut pas qu'on arrête. Donc c'est une réalité sociale. Quand les gens, des petites choses peuvent arriver. Mais j'ai aimé l'attitude du pasteur qui est excomunié, qui n'a pas répondu à moi. Alors, les fidèles ont insulté. Papa, il n'a sanctionné aucun fidèle qui insulte en son nom. Des vidéos connues. On va sanctionner quoi ? Non, mais quand un père ne sait pas sanctionner un enfant qui parle en son nom. Non, Christian, on ne sait pas gérer les réseaux sociaux. Quand quelqu'un passe dans les réseaux sociaux, on ne sait pas les gérer. Mais sanctionner au moins à l'église. Moi, à l'école de la sagesse, si j'apprends que quelqu'un a insulté le pasteur, je trouve. Le jour qui vient, tu es obligé de... Peut-être que tu connais tous tes élèves. Oui. Mais si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne le maîtrises pas, tu vois, en train d'insulter à ton nom. Comment tu vas faire ? Je pourrais peut-être condamner en public aussi. Oui. Non, il a dit. Moi, j'ai suivi. Il a dit que personne n'insulte le papa parce que... J'ai aimé cette attitude. Alors, je crois qu'à la langue, ils pourront peut-être se revoir sous d'autres cadres. De toutes les façons, pour Dieu, ce ne sont pas les noms qui comptent. Tel nom, tel nom, tel nom. Mais c'est la doctrine, l'évangile. Aussi longtemps qu'il continue. Parce que je crois que ce n'est pas un problème doctrinal. Mais c'est plutôt des problèmes personnels. On lui reproche d'avoir fait Bikeko. Non, là, c'est le truc, ils avaient intercession, ils en ont pour, tel nom. Peut-être que ce n'est pas géré par la grande communauté. Alors, ce n'est pas un problème doctrinal. Celui-là, il a dit qu'il a dit qu'il s'abasse dans la chair, peut-être. Il a dit qu'il a Bikeko. Là, on pouvait comprendre qu'il a dérouté. Mais ce sont des problèmes d'incompréhension à partout. Et pour cela, on a appétent sur l'entourage. Entourage naïe, entourage à vie. Donc, parfois, je crois qu'ils vont revenir là. Ce sont des personnes que je respecte beaucoup. Parce qu'ils ont fait un grand travail. et malgré aussi Rume et Tome, mais Pellara Biente, mais bon. On a terminé notre entretien d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez accepter que le pasteur Adams prêche chez vous à votre église ? Je n'ai jamais pensé à ça. Maintenant que tu me dis, je vais y réfléchir. Est-ce que le pasteur d'Église prêche chez vous ? Ça même, je n'ai aussi jamais pensé à ça. Mais lui, il n'est plus pasteur. Aujourd'hui, il est musicien. Le pasteur Mike Alambay, peut-il prêcher chez vous ? Ou chanter chez vous ? Chanter, oui. Il peut chanter à votre église ? Oui. Prêcher ? Non. Le pasteur Kizemina, il peut chanter ? Il peut prêcher chez vous ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous sommes assemblées des saints. Vous avez votre doctrine à vous. Non, nous n'avons pas notre doctrine, mais nous avons... Vous savez, chez nous, quand vous prêchez, et que vous dites quelque chose qui ne cadre pas avec les Écritures, ou encore, même si ça cadre, mais c'est flou, les gens ont le droit de poser des questions. Ça, c'est un élément. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont supporter ça. Et puis, d'aider chez nous, quand vous prêchez mal, et que la Bible n'est pas en conformité avec vous, vous devez rentrer pour demander pardon et arranger. Vous, vous l'avez déjà fait une fois ? Plusieurs fois. Si je comprends que ça, j'avais dit, c'est pas... Alors, tous les gourous qui sont dans la ville de Kinshasa, ne s'y porteront pas ça. C'est comme ça. Nous préférons évoluer calmement comme nous évoluons. Mais ce sont des personnes que moi, j'aime, que je respecte. Moi, j'ai une très bonne relation avec le général Sonika Futa, par exemple, qui a déjà été chez nous, qui a déjà parlé chez nous, et nous avons été bénis par ce qu'il avait dit, qui est encore... Bon, je ne sais pas. Peut-être les autres personnes... Moi, je n'ai jamais pensé. Je ne sais pas où il pense. Marcelo ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dernièrement, il a dit que les pauvres ne peuvent pas épouser sa fille. Je ne sais pas. Monsieur Gizetou, la pauvre, elle est bêlée, donc, au final. Merci beaucoup, pasteur Gétraud. C'était notre honneur. Merci, merci, Christian Bostembe. Et je vais inviter tous mes amis qui me suivent de l'heure parce qu'École de la Sagesse, bon, École de la Sagesse publique, c'est l'École de la Sagesse de Christian Bostembe, nous encadrons de près et de loin. Donc, je suis très content parce que nous avons des étudiants partout dans le monde et de plusieurs nationalités, des Algériens, des Camerouniens, des Ivoiriens, des Gabonais. Et donc, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent de loin. Nous allons reprendre nos cours le 17 septembre, des 8h à 10h et des 10h à 12h. Les cours seront en ligne. Tous ceux qui vont suivre vous inscrire parce que nous avons un groupe WhatsApp que nous ne mettons que ceux qui sont inscrits. L'inscription, c'est seulement à 5 dollars, il n'y a pas de mini-abatt. Donc, vous étudiez toute l'année gratuitement l'inscription, c'est seulement à 5 dollars. Il y a des syllabus que vous pouvez acheter pour votre croissance spirituelle. Donc, vous pouvez juste nous contacter pour avoir plus de détails. Notre église est l'Assemblée des Saints de Kinshasa, Kauka. Nous sommes sur avenir sécurité, les Marquins bis, quartier Kauka, référence, école de navigation. La semaine prochaine, nous aurons centaines des 18h à 20h uniquement pour les baptiser et ceux qui sont dans la foi des apôtres. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse tous ceux qui servent Dieu dans la logique, dans la droiture. Nous devons savoir qu'il y a la récompense. Le Seigneur va nous récompenser. Aujourd'hui, nous pouvons souffrir, mais demain, Dieu ne manquera pas de nous récompenser. Que Dieu bénisse tous les saints dans le monde et merci. Que Dieu bénisse Christian et Congo-Buzz. C'est ma première fois d'être là. En ce format, oui. Je crois que de temps en temps, tu vas au beau samedi, de temps en temps. de temps en temps. Il y a la source des crues. Il y a la source des crues. Il y a la source des crues. Donc, il y a certains... Tu as le débat dans la suite. Si, si, on va te tourner. Il vient dans la valise. Il peut venir, on parle de ça. Si à son âge, il peut encore ses maris. Ok, on va l'appeler. Il viendra. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était le pasteur Jétron Baye. Il est pasteur de l'église Assemblée des Saints, Kauka, comme il a dit. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro. Si vous êtes pasteur, vous pensez que vous pouvez faire le débat. Il y a quelqu'un qui ne fuit jamais les débats. C'est lui. Donc, si vous êtes disposé, venez lui, débat même avec les philosophes. Mais du moment où c'est la parole de Dieu, il va débattre avec vous. Qu'il a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage ST' 501